Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons passer en revue les principaux ordres de bourse utilisés. J'ai créé une fiche PDF qui récapitule tout ce qui va être dit dans cette vidéo. Vous pourrez la télécharger gratuitement en cliquant sur le premier lien en description de cette vidéo. Donc j'ai intitulé cette vidéo les 4 plus 1 ordres de bourse. Vous allez voir que le 5e ordre n'est pas disponible chez tous les courtiers, mais je tenais malgré tout à vous en parler. Nous allons commencer par l'ordre au marché, qui est le type d'ordre le plus simple. Il faut savoir que quand vous passez un ordre au marché, cet ordre est prioritaire sur tous les autres types d'ordres. Par contre, vous ne contrôlez pas le prix d'exécution, on va en parler juste après. En fait, quand vous passez un ordre au marché, votre courtier le transmet et il est exécuté en fonction de la meilleure offre disponible à l'instant T. Par exemple, j'ai réalisé cette capture d'écran sur l'action Qualcomm. Donc c'est une grosse entreprise américaine qui fait partie du S&P 500, donc 500, très grosse société américaine. Par contre, Qualcomm n'est pas dans les plus grosses. Les plus grosses, c'est les GAFAM. Et vous voyez, j'ai fait cette capture d'écran volontairement en cours de séance, à un moment où il n'y a pas de raison d'avoir des volumes très élevés. Vous voyez l'heure, c'était 20h26, donc heure française, ce qui est plus ou moins au milieu de la séance de bourse aux Etats-Unis. Et vous voyez, toutes les transactions que vous voyez à l'écran, vous voyez qu'elles ont eu lieu à 20h26 et 13 secondes, ou 20h26 et 14 secondes. Donc en l'espace de moins de 2 secondes. Et dans la colonne Quantité, vous voyez les quantités qui correspondent à chaque ligne, sachant que ce sont des quantités qu'il faut multiplier par 100. Quand vous voyez par exemple sur la première ligne 15, en quantité de 15, ça veut dire qu'il y a eu 1500 actions. La deuxième ligne 1, ça veut dire qu'il y a eu 100 actions. La troisième ligne 5, ça veut dire qu'il y a eu 500 actions. 64, ça veut dire qu'il y a eu 6400 actions. Donc vous voyez, ensuite vous multipliez ça par le cours de bourse, qui est à ce moment-là d'environ 144,50 dollars. Et vous voyez les volumes en dollars ou en actions, si vous voulez rester en actions, donc en multipliant bien par la quantité de 100. Vous voyez les volumes qui sont échangés chaque seconde pour les grosses entreprises, quelles soient américaines ou françaises. Les entreprises du CAC 40, il y a vraiment des volumes importants aussi. Donc je vous montre cela pour vous montrer que le fait qu'on ne contrôle pas le prix n'est pas grave pour la grande majorité des particuliers, disons. Puisque quand vous allez passer à un ordre au prix du marché, il va être exécuté quasiment immédiatement. Parce que vous voyez que les volumes sont vraiment très importants. Donc votre rost sera exécuté au cours actuel. Il ne va pas se passer des secondes et des secondes avant qu'il soit exécuté. Donc il y a peu de risques que le prix varie. Je déconseillerais simplement d'utiliser les ordres au marché si vous investissez sur des valeurs où les volumes échangés quotidiennement sont très faibles. Donc des valeurs très peu liquides. Parce que là, effectivement, il y a un risque pour qu'une partie ou tout votre ordre ne soit pas exécuté immédiatement. Et donc que le cours décale fortement entre le moment où vous placez votre ordre et le prix réel auquel vous vendrez ou achèterez vos actions. Ensuite, si justement nous voulons maîtriser le prix auquel nous allons acheter ou vendre nos actions. Eh bien, nous pouvons utiliser un ordre à cours limité. Et dans ce cas-là, nous allons indiquer à notre courtier le prix maximal auquel nous sommes prêts à acheter des actions. Donc pour un ordre de l'achat. Et pour un ordre de vente, nous allons indiquer le prix minimal auquel nous sommes prêts à vendre nos actions. Là, je vous montre le graphique de l'action Microsoft. Donc c'est vraiment à titre illustratif. Voilà pour avoir des exemples à montrer. Donc là, au moment où j'ai fait cette capture, vous voyez que Microsoft valait 250,79 dollars. Eh bien, par exemple, voilà, encore une fois, c'est un but illustratif. Vous pourriez vous dire, voilà, moi j'ai envie d'acheter des actions Microsoft, mais je trouve par exemple que là, elle est trop chère. Donc je voudrais acheter des actions Microsoft que si le cours descend à 240 dollars. Donc je vais mettre un ordre à cours limité en indiquant comme limite, donc, 240 dollars pour un ordre d'achat. Par contre, le risque est que peut-être que l'action Microsoft ne redescendra jamais à 240 dollars. Peut-être que tout, voilà, pendant des années, elle va rester au-dessus. Et donc votre ordre ne sera jamais exécuté. Donc vous n'achèterez jamais vos actions Microsoft et donc vous raterez l'éventuelle hausse qu'il y aura. Voilà, ça c'est le risque. Après, il y a autre chose, c'est le fait que l'action Microsoft peut redescendre brièvement à 240 ou moins. Donc votre ordre va être exécuté, mais il ne pourrait être exécuté que partiellement. C'est si le cours de l'action Microsoft reste trop peu de temps, en dessous de 240 dollars, eh bien, il n'y aura pas de contrepartie assez suffisante pendant une durée assez importante qui font que votre ordre sera exécuté entièrement. Donc voilà, pour résumer, quand vous passez à un ordre à cours limité, sachez que vous contrôlez le prix. Par contre, vous pouvez ne pas être exécuté du tout, si le cours n'atteint pas la limite que vous avez indiqué, ou être exécuté que partiellement. Donc vous n'achèterez qu'une partie des actions que vous vouliez acheter parce qu'il n'y aura pas eu la contrepartie suffisante au prix que vous aviez indiqué. Pareil pour un ordre de vente. Imaginons que vous ayez des actions Microsoft à 250 dollars, par exemple, à ce moment, et vous dites, voilà, moi je veux les revendre, mais je veux les revendre au moins à 260 dollars. Donc vous allez passer un ordre limite en indiquant comme limite 260 dollars. Mais là, pareil, le risque est que peut-être que le cours ne montera jamais à 260, et donc vous ne pourrez jamais les vendre. Ou alors, vous ne pourrez les vendre que partiellement, si le cours ne reste pas assez longtemps à 260, et qu'il n'y a pas donc assez de contrepartie. Maintenant, concrètement, je vous montre par exemple, là, le ticket d'ordre chez le courtier DeGiro. Donc selon le courtier chez qui vous êtes, l'interface variera forcément, mais les données à renseigner seront les mêmes. Donc par exemple, pour passer à un ordre à cours limité chez DeGiro, vous devez donc cliquer sur achat pour un ordre d'achat, vente pour un ordre de vente, bien sûr. Donc là, on est sur l'ordre à cours limité. Donc c'est ici, là, sur à cours limité. Il faudrait cliquer pour sélectionner tous les autres ordres dont on parle dans cette vidéo. Ensuite, dans quantité, vous indiquez bien sûr le nombre d'actions que vous voulez acheter ou vendre. Et donc dans limite en dollars, c'est là où vous indiquez, donc, comme indiqué précédemment sur l'action Microsoft, voilà, 240 dollars ou 260, en tout cas la limite que vous voulez, mais c'est dans limite que vous indiquez le prix minimal auquel vous êtes prêt à vendre vos actions, ou le prix maximal auquel vous êtes prêt à acheter vos actions. Et dans l'ordre à cours limité, il y a une autre donnée importante à remplir, qui est la durée de validité de l'ordre. Donc vous voyez qu'en cliquant ici, vous avez ordre du jour ou ordre continu. Puisque, comme on l'a dit, il faut que, pour que votre ordre soit exécuté, il faut que le scénario se valide. Et donc si vous laissez ordre du jour, ça veut dire que donc votre ordre sera présenté sur le marché durant toute la journée actuelle, donc pendant laquelle vous allez passer votre ordre. Et si à la fin de la journée, eh bien, donc le montant limite que vous avez indiqué pour pouvoir acheter ou vendre vos actions n'a pas été atteint. Donc s'il n'a pas été atteint à la fin de la journée, eh bien, votre ordre est supprimé. Par contre, si vous voulez que votre ordre reste permanent, c'est-à-dire que même si aujourd'hui, il n'a pas pu être exécuté, puisque le prix n'a pas été celui que vous vouliez, eh bien, si vous voulez qu'il soit représenté demain et après-demain et tous les jours suivants, eh bien, vous devez cliquer sur « Continu ». Donc voilà, ça, c'est important à prendre en compte pour ne pas que vous soyez surpris en vous disant « Tiens, dans trois jours plus tard, le prix que j'avais indiqué a été réalisé. Par contre, mes actions, je ne les ai pas achetées ou pas vendues. C'est simplement, il faut faire attention, bien mettre « Continu ». Et par exemple, chez Interactive Rockers, donc ce sera pareil, l'interface est différente, mais au lieu de s'appeler « Ordre continu » et « Ordre du jour », pour « Continu », vous aurez « GTC », donc « Good till Cancelled », donc « Bon jusqu'à qu'il soit annulé ». Et pour « Ordre du jour », c'est simplement indiqué « Day », donc pour « Jour ». Donc voilà, il faut bien préciser la durée de validité de l'ordre pour ce type d'ordre. Ensuite, nous avons l'ordre Stop Loss. Alors l'ordre Stop Loss, c'est finalement un ordre au prix du marché, donc comme le premier qu'on a vu au début de cette vidéo. Donc c'est un ordre au prix du marché, mais qui va être transmis sur le marché uniquement si le cours atteint un prix que vous avez déterminé à l'avance. Je vais prendre un exemple et encore une fois, je vais vous montrer comment remplir le ticket d'ordre. Donc imaginons que vous possédiez des actions Microsoft actuellement, donc voilà, vous les avez achetées plus tôt, et là, actuellement, elles valent 250 dollars. Eh bien, vous pouvez dire à votre courtier, voilà, moi j'ai mes actions actuellement, mais je souhaite les revendre à tout prix, au prix du marché, donc si le cours descend, disons, à 225 dollars ou moins. Et donc, dans ce cas-là, vous allez utiliser un ordre Stop Loss parce que vous voudrez être exécuté absolument comme un ordre au prix du marché. par contre, vous voulez être exécuté que si, finalement, le cours atteint 225 dollars. Donc c'est un ordre au prix du marché avec une condition. Donc pour remplir le ticket d'ordre, c'est assez simple. Vous cliquez donc sur achat ou vente, selon le type d'ordre que vous voulez passer, que ce soit un ordre d'achat ou de vente. Ensuite, c'est ici que vous allez sélectionner Stop Loss, la quantité d'action. Et donc là, c'est le prix du stop. Et donc là, vous direz, voilà, si le cours, par exemple, atteint 225 dollars ou moins, donc dans l'exemple un ordre au marché. Donc voilà, et vous serez exécuté au prix du marché à ce moment-là. Et là, encore une fois, comme l'ordre à cours limité, il faudra bien préciser ordre du jour ou ordre continu. Voilà, si vous voulez que votre ordre soit valide seulement aujourd'hui ou qu'il soit représenté sur les marchés tous les jours suivants, voilà, si la condition n'a pas été réalisée aujourd'hui. Maintenant, nous allons voir l'ordre Stop Limit qui est une combinaison de l'ordre Stop Loss et de l'ordre à cours limité. En fait, c'est un ordre à cours limité qui est transmis sur le marché si le prix du Stop, donc le seuil qu'on va indiquer, est atteint. Donc je vais prendre un exemple concret et après je vous montrerai encore une fois comment remplir le ticket d'ordre. Nous reprenons donc le graphique de l'action Microsoft, voilà, qu'on commence à bien connaître depuis le début de cette vidéo. Et voilà, simplement à titre illustratif pour prendre un exemple concret d'application d'ordre Stop Limit, on pourrait se dire, eh bien je constate actuellement que le cours de l'action stagne plus ou moins. donc je souhaite acheter des actions Microsoft, par contre je veux être sûr que la reprise a eu lieu et donc dans cet exemple, on voit que le précédent plus haut est à 263 dollars environ, eh bien je pourrais dire à mon courtier, en plaçant un ordre Stop Limit, je veux acheter, je veux placer un ordre seulement si le cours dépasse le plus haut, donc comme, le précédent plus haut pardon. donc comme Stop, eh bien je veux indiquer 264 dollars par exemple, qui est au-dessus de 263. Par contre, je veux me couvrir d'un gap éventuellement, puisqu'il est possible que, eh bien le dépassement ait eu lieu pendant, entre deux séances de bourse. Par exemple, on voit ici qu'on a eu un gap, c'est-à-dire que le cours de cette séance a clôturé là, et le cours de la séance a ouvert ici. Et donc, il est possible que, par exemple, le cours dépasse le précédent plus haut, et que ce soit la fin, la clôture de la journée boursière, et que la journée suivante ouvre beaucoup plus haut. Et donc, on achèterait nos actions effectivement, mais à un prix trop élevé qui éventuellement nous intéressera plus. Donc concrètement, on pourrait indiquer, en Stop, on mettrait 264 dollars, par contre, en Limite, on mettrait par exemple 266. C'est-à-dire que si le cours atteint 264 dollars, ça veut dire, donc la hausse a bien eu lieu. Donc pour nous, c'est un signal qui confirme la reprise, mais en Limite, on met quand même 266 dollars, parce qu'au-dessus, on considère que ça devient trop cher, et qu'on ne souhaite plus l'acheter. Donc voilà un exemple d'ordre Stop Limit. Et bien sûr, donc là, c'est pour un ordre d'achat, bien sûr, pour un ordre de vente, vous faites tout l'inverse. Comment remplir un ordre Stop Limit ? Eh bien donc, on clique sur Achat ou Vente, selon le type d'ordre qu'on souhaite passer. Donc là, dans la sélection du type d'ordre, c'est-à-dire donc Stop Limit, ici, la quantité d'actions qu'on souhaite acheter ou vendre, et donc c'est ici qu'on va indiquer le prix du Stop, donc le prix auquel on veut que notre ordre soit transmis, c'est-à-dire que si l'action atteint tel cours, on veut que notre ordre soit transmis sur le marché, et donc c'est un ordre limité qui sera transmis sur le marché, et donc là, c'est la limite. Donc dans Limite, vous indiquez la limite d'exécution que vous souhaitez. Donc le prix maximal auquel vous êtes prêt à acheter vos actions et le prix minimal auquel vous êtes prêt à payer, à vendre vos actions, et bien sûr, encore une fois, précisez bien la durée de validité de l'ordre, si vous voulez qu'il soit un ordre du jour, ou un ordre continu. Et enfin, le dernier type d'ordre dont on va parler est l'ordre Stop Suiver ou Trail Stop, donc pour l'appellation anglophone. Donc c'est pour ça qu'en début de vidéo, je vous disais 4 plus 1 ordre de bourse, puisque voilà, le cinquième n'est pas disponible chez tous les courtiers. Par exemple, chez DeGiro, vous n'avez pas de Stop Suiver, mais vous avez des Stop Suivers chez Interactive Brokers. Donc on va malgré tout en parler. Alors, un exemple concret, imaginons que l'action est à 250,79 dollars, donc toujours notre action Microsoft, et bien c'est un ordre Stop, donc un ordre au marché, qui sera transmis sur le marché uniquement si le prix du Stop est atteint. Donc c'est comme tout à l'heure le Stop Loss. Simplement, le prix du Stop va se déplacer automatiquement. Alors comment il va se déplacer ? Quand vous allez placer votre ordre Stop, pour le montant du Stop, vous n'allez pas indiquer un prix d'action, vous allez indiquer une différence entre le prix actuel et le prix que vous allez indiquer. Je vous donne un exemple concret. Imaginons que là, actuellement, l'action Microsoft vaut 250,79 dollars, et bien si vous mettez 5 dollars, donc dans le prix du Stop, et bien vous allez avoir un ordre Stop Loss qui va se placer immédiatement, donc pour un ordre de vente, bien sûr, immédiatement 5 dollars sous le prix actuel, et dès que l'action Microsoft montera de 1 centime de dollar, et bien votre ordre Stop suiveur, donc montera également de 1 centime de dollar. Donc tu suivras toujours à la hausse, voilà, au centime près, en restant à 5 dollars sous votre action, à chaque fois que le cours de l'action monte. Par contre, si le cours descend, bien votre ordre ne redescend pas, c'est comme une sorte d'engrenage qui va que dans un sens. Et vous pouvez également indiquer un pourcentage, vous pouvez indiquer aussi, par exemple, chez Interactive Brokers, on peut soit indiquer un montant en dollars, ou un pourcentage, et vous pouvez indiquer, par exemple, 1%. Donc votre ordre va se placer immédiatement à 1% en dessous du cours actuel, et donc si votre, une fois qu'il est placé au début, votre ordre Stop Loss, donc Stop Suiveur, et bien si le cours monte de 1 centime, votre ordre, pareil, va monter de 1 centime, par contre, si le cours descend de 1 centime, votre ordre ne bouge pas. Et donc, à un moment donné, finalement, le cours va toucher l'ordre, et donc là, vous serez exécuté au prix du marché. Donc c'est finalement, c'est pour ça qu'on appelle Stop Suiveur, parce qu'il suit le cours, simplement dans un sens, c'est finalement pour protéger, protéger votre position, tout en n'ayant pas à le modifier, voilà, au fur et à mesure de l'évolution du cours de l'action. Nous avons donc fait le tour des principaux ordres de bourse utilisés, j'espère que cette vidéo vous sera utile, encore une fois, en cliquant sur le premier lien en description de cette vidéo, eh bien, vous pourrez télécharger gratuitement une fiche PDF dans laquelle je récapitule toutes les informations évoquées durant cette vidéo. Voilà, si vous avez des questions ou d'autres informations complémentaires concernant les ordres de bourse, voire même d'autres ordres que l'on n'a pas évoqués dans cette vidéo, eh bien, n'hésitez pas à les indiquer en commentaire sous la vidéo et je vous répondrai avec grand plaisir. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada